Je vais vous présenter une petite vidéo qui va concerner le produit ionique de l'eau qu'on appelle soit le KE ou le KW. KE c'est la constante de dissociation ionique dans l'eau alors bon comme le mot E commence par E donc c'est KE ou si vous voulez c'est le constant de dissociation ionique W pour WATER si c'est une autre langue que l'anglais. bon donc c'est ce qu'on appelle la constante de dissociation ionique dans l'eau alors on va considérer ici de l'eau pure H2O donc on a en absence de tout acide il n'y a pas d'acide je vous le dis tout de suite de présent il n'y a ni une base de présente donc ce qu'on a on a tout simplement de l'eau pure de l'eau à l'état pur cependant bien qu'il n'y a pas d'acide ou de base bien l'eau constitue ce qu'on appelle un amphotaire il va jouer un petit peu le rôle d'acide et de base en même temps donc il va jouer le rôle de base bien qu'il n'y ait pas de base on a de l'eau pure il n'y a pas de base mais il va jouer le rôle de base et va jouer le rôle d'acide voilà il va jouer les deux rôles si vous voulez c'est ce qu'on appelle quand un élément joue lui qu'il est aussi bien basse qu'acide c'est ce qu'on appelle un amphotaire donc l'eau est un amphotaire donc profitons-en pour voir les réactions que peut avoir cet amphotaire puisque je vais considérer tantôt comme un acide tantôt comme une base faisons le nécessaire bien je vais prendre de l'eau de l'eau qui va être décomposée s'il est il va capter un proto je prends tous deux formats donc je vais ici je prends tu du h3 au plus non il va capter un proto capter un proto h2 au plus sage plus pour former de l'âge trop plus voilà ça c'est bon h2 au plus h plus donne de h3 plus maintenant il va ça c'est quand il va capter un proton donc là je veux ici joue le rôle de de base donc ici l'âge de zoo c'est la base est ici on a l'acide conjugué alors pourquoi il est pourquoi il est basse pas justement parce qu'il a capté un proton ça c'est la théorie de branche tête l'eau et rick quand ils captent à un proton ben c'est une base quand il c'est d'un proton c'est un acide bon maintenant je vais prendre l'âge de zoo comme j'ai dit c'est un amphotaire là il est considéré en tant que base maintenant je vais le temps considéré en tant qu'acide il va la céder un proton h plus plus de l'eau h moins là il a il est considéré comme acide et là on a sa base conjugué oui maintenant je vais additionner ces deux réactions si j'additionne de ces deux réactions j'ai écrit trop grand il ya quelque chose qui ne va pas j'ai écrit trop grand et ça ne va pas je n'ai plus de place pour eux pour faire le moindre truc je vais écrire ici un jeu au plus sage plus va donner de l'âge 3 au plus âge de zoo va donner de lâche plus plus h moins si je fais le bilan total j'ai h 2 au plus âge 2 au plus âge d'autoré plus sage plus qui va donner de lâche 3 au plus 3 au plus c'est juste plus âge plus plus h moins voilà la réaction là ça c'est la réaction bon là il est là j'ai aussi considéré comme base là il est basse là il est basse et là lui il est acide pourquoi parce qu'il est acide parce que là il va céder un proton pour devenir h moins alors que là il capte un proton pour devenir de voilà un acide conjugué ça c'est l'acide l'acide conjugué suivant la théorie d'arénus oswald parce que quand on a une base mais qu'on associe un proton mais il devient un acide conjugué maintenant quand on a un acide suivant la théorie de le branche est laurée mais quand on cède un un proton h2o là il le capte et là il c'est d'un proton ici c'est de le proton ici ben on a si la base conjugué ça c'est d'après la théorie donc ce que ce que ce qui veut dire par là que si je considère que la base ici l'âge 2 au s'il faut que je les distingue j'ai la base une voilà qui celle ci 1 c'est la base une ce qui veut dire ça c'est l'acide 1 et là j'ai trop peu c'est l'acide conjugué 1 alors celui ci c'est l'acide 2 c'est l'acide 2 2 à et celui là c'est la base conjugué 2 alors les h plus ils peuvent se s'enlever parce qu'il est aussi bien dans le membre de gauche comme dans le membre de droit de droite ce qui veut dire en d'autres termes je vais réécrire ça donc de réaction d'un élément qui est de l'eau pure qui est un enfauteur mais il a des caractéristiques aussi bien basique que acide et il n'y a pas d'un site pas de base d'un autre que de l'eau il ya que de l'eau il ya que de l'eau rien de plus alors ce que je viens de faire ici donc je vais faire que l'âge deux eaux plus âge deux eaux qui est en fait ça c'est égal à deux âges deux eaux vous pouvez écrire deux âges deux eaux c'est h3 plus plus h moins alors celui ci c'est là je considère que c'est la base une et ça donc ils captaient pour donner l'âge 30 plus on a l'acide conjugué ici 1 là il cédait un proton c'est l'acide 1 et là ça basse conjugué 2 oui ça c'est deux premières équations deuxième question ce qui veut dire que l'âge deux eaux ici lequel cas qui a capté mais c'est la base donc au départ j'avais de la jeu avec deux électrons deux électrons mais je me suis retrouvé que de lâche deux eaux avec un électron plus alors qu'est ce qui a cédé l'huile et c'est une base il a capté un électron pour faire h3 au plus donc lui celui là il en a capté un pour avoir ceci mais il a capté d'où mais de celui là qu'il a perdu parce que c'est un acide il a cédé à un proton il l'a perdu donc lui il en a capté un pour avoir ceci mais lui il l'a perdu pour se retrouver tout simplement avec un seul électron il n'a plus qu'un électron donc celui ci lui il en a capté un il devient ceci et lui il en a perdu un il devient ceci donc ça c'est le h moins c'est le h moins ça c'est lâche trop plus ça c'est lâche de laisser les deux âges deux ans voilà ceci étant dit le produit je vais voir le produit ionique de l'eau le produit ionique de l'eau k e vaut quoi le cas où ce qu'on appelle le k water est égal à à la concentration en h3 au plus fois la concentration en h moins le tout sur l'activité de l'eau l'activité de l'eau c'est l'activité fois l'activité de l'eau bien sûr bon mais c'est l'activité comme on a une solution qui est fortement diluée elle est diluée donc l'activité on va l'estimer bon environ environ 1 on peut même dire qu'elle vaut 1 donc l'activité de l'eau vaut 1 mais attention qu'ici je dirais même plus puisque c'est l'activité de l'eau comme il est deux fois c'est l'activité de l'eau carré mais comme elle vaut 1 au carré ça fait un notre activité de l'eau à avoir dans le produit ionique comme l'activité de l'eau est proche de 1 puisque c'est une solution fortement diluée et que l'activité de l'eau apparaît deux fois elle apparaît deux fois donc l'activité de l'eau carré fait un donc je me retrouve ici avec divisé par un ce qui veut dire qu'il ne reste plus que ceci voilà voilà ça c'est le cas ou autre et cas de l'eau maintenant voyons un peu plus pour un plus plus les choses si on fait des mesures des mesures électriques au travers de la conductivité électrique de l'eau bien sûr à une certaine température parce que le cas ou autre dépendant de la température c'est une fonction de la température n'avait pas mesuré les mêmes les mêmes valeurs pour des températures différentes donc bon alors pour ça qu'est ce qu'on va faire on regarde la concentration ici et on a un état initial un état final et normalement devrait avoir un état qui serait bon l'état consommer l'état consommer total ça veut dire qu'il y aurait tout qui serait consommé alors on part on part du fait que on part du fait que voilà il faut rechercher tout d'abord la concentration de l'eau la concentration de l'eau on sait bien que l'âge de l'eau c'est 18 grammes c'est 18 grammes voilà 18 grammes mais si on met dans un litre la concentration c'est 18 grammes dans un litre mais dans l'eau pas je m'excuse je m'excuse on a 18 grammes molle d'âge de zoo ça c'est une molle d'âge de zoo on a une molle d'âge de zoo c'est égal à 18 grammes bon bah ici on a on va regarder sur base d'un litre alors combien de mots qu'on a dans un litre mais on sait bien que l'eau pèse un kilo environ un kilo pour un litre si vous prenez une bouteille il ya un dans un litre il ya un kilo bon alors si vous calculez maintenant le rapport combien de moules qui a qui a dans dans un litre sachant que que une moule fait 18 grammes mais un kilo c'est 1000 litres c'est 1000 1 kilo c'est 1000 grammes donc ici c'est 18 grammes voilà alors dans un litre j'ai 1000 grammes donc j'ai combien de moules sachant qu'une moule c'est 18 grammes mais vous faites 1000 divisés par 18 mille c'est par 18 ça fait 55,55 55 55 vous avez souci donc c'est le nombre de mots dans un livre donc en état initiale mais combien de molécules d'âge de zoo que j'ai mais il ya deux fois 55 55 5 on va dire dont si je mets un litre et un litre ça fait deux litres ce qui fait en un litre 55,9 55,5 moule par litre ça c'est l'âge de jo 55 moule par lit parce que même si je devais mettre deux litres d'âge de zoo un litre et un litre ça ferait de 110 110 divisé par deux ça fait quand ça ça fait quand même 55,55 moule par litre alors lâche trop plus dans au départ mais j'en ai zéro je vais commencer la réaction à laissonnée à l'état initial 1 ou h moins maintenant zéro voilà maintenant si on fait une mesure par conductive une mesure des conductivités électriques bien sûr je vous dis en 25 degrés ceci c'est à 25 degrés ce fait 27 degrés et puis on regarde la réaction quand elle se termine à l'équilibre quant à lille à l'équilibré alors à l'équilibré bon les conductivités électriques à 25 degrés note clairement qu'on a 10 moins 7 moules par litre et là 10 moins 7 moules par litre donc qu'est ce qui a été consommé mais presque rien puisqu'on avait 55,5 moule moins 10 à 10 10 moins 7 moules il ya presque rien qui a été consommé vous voyez tout de suite alors que normalement si doux de si tout devrait être consommé ben on aurait combien mais on aurait moins moitié moitié 1 27,55 disait par deux j'ai cours le 55 est ici je divise par deux ce qui fait 27 77 moules voilà 27 septembre c'est j'aurais 27 77 moules parler si tout était consommé mais c'est pas le cas il ya rien que ça qui est consommé il ya rien que ça donc autant que autant dire qu'à l'équilibré la dissociation de l'eau va se faire très 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 petite 10 moins 7 10 moins 7 10 moins 7 d'âge trop plus 10 moins 7 d'âge moins moi mais ça ça l'équilibré maintenant je vais rechercher ceci qu'on connaît parce que c'est c'est quoi qui fait ça c'est l'expérimentation c'est l'observation là l'expérimentation grâce à la mesure de la conductibilité de la conductive et conductivité électrique je m'excuse de la conductivité électrique donc est ce qu'on peut dire déjà ici que la concentration en h3 au plus est égal à la concentration en h moins et donc en finalité on devrait avoir la même chose mais tout consommer mais rien qui est consommé ici alors il ya moins de calculer ce qu'on appelle un taux d'avancement un taux d'avancement alors comment serait ce taux d'avancement bon je calculerai bien sûr à 25 degrés ce serait 10 moins 7 sur 27 77 c'est vrai j'ai un taux d'avancement taux d'avancement on va calculer ça ce taux d'avancement 10 moins 7 1 alors autant que je trouve mon machine voilà alors 10 moins 7 voilà j'ai un taux d'avancement je recommençais le calcul parce que je sais qu'il ya quelque chose 10 moins 7 10 exposants moins 7 divisé par 27 points 37 je le met en sur en notation scientifique parce que j'obtiens ceci vous les 7 7 7 un très petit non pourquoi parce qu'à la base ce nombre 10 moins 7 c'est traité un bon je veux remettre en mode non je me suis trompé c'était en shift mode scientifique 9 3,6 fois 10 moins 9 3,6 fois 10 moins 9 le taux d'avancement et là il est même si le taux d'avancement 3,6 fois 10 moins 9 bon le taux d'avancement serait égal à 1 si on avait tout consommé mais c'est pas le cas là s'il est traité mais c'est ce nom là est traité c'est parce qu'à la base il ya presque rien qui a été consommé c'est tout ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire donc on sait bien que d'après les conductibilités thermiques la concentration en donc si je reviens avec le produit de l'eau mais on a dit que c'était le cas à hauteur ou le cas un cas à hauteur vous la concentration en h3 ou plus fois je ne reprends plus l'activité de l'eau on sait bien qu'elle vaut 1 voilà parce que c'est une solution fortement diluée fois au h moins voilà et on sait bien que à l'équilibre la constante d'équilibré de dissociation ionique à l'équilibré vaut 10 moins 7 puisque c'est l'âge trop plus je viens de vous dire que c'est 10 moins 7 là ça qui fait 10 moins 7 ce qui fait 10 moins 14 voilà la constante de dissociation à l'équilibré de l'eau alors vous savez très bien que si on mesure sur une échelle de 0 à 14 voilà là on a 7 milieu bien ici quand on a on est en dessous de 7 on a on a un acide c'est à dire qu'on a la concentration d'achat en plus est beaucoup plus grande que la concentration en h moins voilà ça c'est quand on est acide entre 0 et 7 alors on sera ça c'est acide entre 0 7 basique entre 7 et 14 au dessus de 7 on est basique 1 en dessous n'est acide plus vous êtes proche de 0 puis c'est fortement acide et le neutre il est là bon là vous avez compris que c'est h3 ou plus qui est plus petit quoi concentration en h moins où la concentration en h moins est beaucoup plus grande que la concentration en h 3 en plus là il ya l'égalité entre la concentration en h moins dégale la concentration en h plus c'est ce qui se passe ici la concentration en h moins est égal à la concentration en h plus on a 10 moins 7 pour la concentration enfin en h plus que ça je trouve plus h 3 ou plus là on a l'égalité entre la concentration donc on est neutre neutre et la neutralité c'est fort important pour les pro pour les pour les produits dermatologiques et cosmétiques et pour les voilà pour beaucoup de choses à voir trop tard trop pas si c'est pas bon trop pas si c'est pas bon 3 boire trop basique c'est pas bon non plus on ça peut créer je veux dire des bobos au niveau du cours voilà trop pas si d'un peu ramener le cancer manger trop pas si vous peut ramener le cancer il faut manger un équilibre pour manger un équilibre entre les acides et les bas et avoir un ph neutre dans l'alimentation si possible maintenant si c'est trop pas si d'une fois c'est pas grave si c'est trop basique autrefois c'est pas grave mais pas tout le temps pas tout le temps à agresser le corps niveau de toujours à manger ainsi vous toujours manger acide ou base ou agresser le corps ce monde aussi à un moment donné il en peut plus un peu plus voilà donc donc ici on voit bien que le cas un aucun w vous moins 14 mans s'est retrouvé ce qu'on appelle le pk 1 ou le pk w en prenant moins un logarithme de du cas ce qui veut dire de moins long gré du parc à un niveau moins 14 moins logarithmes en basse disent moins log 10 exposant moins 14 ce qui fait moins 14 mais combien à moi ici moins fois moins 14 qui fait plus 14 voilà donc le pk 1e fait 14 le pk 1 c'est 14 donc qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que le pk 1 ou pas 4 w égal à 14 et que la concentration en h 3 au plus c'est égal à la concentration en h moins c'est égal à 10 moins 7 c'est à dire que c'est faiblement très faiblement je veux dire on appelle ça dissocier très faiblement dissocié maintenant qu'est-ce qu'on peut court dire ça c'est ce qu'on appelle la réaction ici ce qu'on appelle une auto proto lisse c'est l'auto proto lisse de l'eau c'est l'eau qui réagit avec l'humain à l'autre photo lisse de l'eau c'est c'est la réaction d'autres preuves d'auto proto lisse de l'eau bon alors un bon on peut considérer dans l'équilibre que je qui est ici et qui est en deux réactions bien sûr de réaction rappelez vous il y en a une qui était h2o donnait c'était h2o plus h plus donnait du h3o plus bon ça c'était la première rappelez-vous lui celui ci l'eau ici capté un électron et capté un électron donc il était considéré comme base mais la seconde c'était quoi on avait h2o qui donnait du h plus plus h moins et là il était considéré comme un site bon alors on avait dit que ici on avait comme on avait la base 1 on avait la si conjuguer un voilà et là on a un couple qu'il a le couple acide conjugué base base c'est à dire on a le couple h3o plus h2o mais gilles de la deuxième couple j'ai un deuxième couple qui est acide base conjugué donc on a l'acide l'acide conjugué un bassin mais on a la si tout court base conjugué 2 acide 2 acide base conjugué 2 là je peux dire quoi ben que c'est c'est h2o c'est le couple h2o ou h moins on peut parler en termes de couple h2o franchement voilà mais l'acide est toujours au dessus c'est plus ça que je veux dire h2o bon mess pk e vaut 14 le pk e vaut 14 si je prends on peut considérer dans l'équilibre que vous avez ici l'équation de l'équilibre qui est distinct en deux des équations je vous ai mis il ya le couple donc h2o ou h moins qui est opposé au couple h3o plus h2o ce couple est opposé à celui ci dans la réaction acido basique acido basique voilà on a affaire à une réaction acide basse acido basique eh bien la constante d'équilibre correspondant par définition la constante k a du couple h2o ou h moins voilà ça c'est le si vous voulez c'est la constante d'équilibre de celui là le pk c'est la constante d'équilibre suivait du couple h2o ou h moins qui vaut le le cas eux ou pk je peux mettre en logarithme moins en con logarithme parce que le moins log de de grand x et bien c'est le coup ce qu'on appelle le con logarithme donc ici je peux mettre en cas ou en con logarithme qu'on appelle le pk a ou en je dis je compare le cas avec le cas eux ici si je prends le coupage de zoos h moins tu cas à égal cas donc pk a égal pk a donc le cas à du couple l'âge de zoos h moins vous le cas où le pk avoue pk 1 mais ici c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai pour le couple donc le pk a si vous 14 non c'est pk qui vaut 14 là il valait 10 exposants moins 14 10 moins 14 donc ça c'est pour le couple h2o ou h moins mais si je prends ce couple là je vais le calculer j'ai calculé vous allez voir qu'il ya des valeurs différentes je vais le calculer pour celui là vous allez voir que ça fait pas tout à fait 14 je veux bien le faire ici donc pour le couple h3o plus h2o je vais écrire le k a le k a c'est la concentration en h3o plus fois la concentration en h2o sur la concentration de l'âge de zoos fois l'activité de l'eau bon l'activité de l'eau on va on va dire qu'on a une solution qui est diluée donc l'activité de l'eau vaut un donc là je vais enlever ceci l'activité de l'eau vaut un bon la concentration en h3o plus elle vaut 10 moins 7 la concentration en h3o plus elle vaut 10 moins 7 6 ce qu'il faut au total 10 moins 14 à 10 moins 14 l'activité de l'eau j'ai pris un la concentration en eau vous 55 55 6 voilà moule par litre et là j'aurai le k a correspondant au couple au couple h3o plus h2o h3o plus h2o on va calculer ça je prends la machine donc ce qui fait 10 moins 14 divisé par 55 points 50 556 voilà j'ai 1,79 fois 10 moins 16 1,79 1,79 fois 10 moins 16 c'est juste un je ne fais pas d'erreur je prends le co logarithme pour voir voilà donc je prends le logarithme de ceci log de la réponse voilà je vais faire fois moins 1 voilà et j'ai 1,74 fois 10 exposants 1 il ya un petit 1 là bas il est en exposant je les mets en mode scientifique c'est pour ça que j'ai ça j'ai chipoté tout à l'heure sur la machine pour mon mode scientifique ce qui fait que on a 15 si c'est 10 exposants 1 ça fait 10 15 7 744 7 je mette à trois décimales c'est 15,745 745 15 745 donc vous voyez qu'il est 15 745 ben vous voyez qu'il est distinct un petit peu distinct de le couple du pk a oui tant ce que c'est cette pk a le pk a vaudra du couple h3 au plus h2o 15,745 voilà donc qu'est ce que ça veut dire vous voyez qu'il est légèrement différent bon là il vaut 14 pour le couple h2o ou h- il vaut 14 mais pour le couple h3 au plus h2o il vaut 15,75 voilà il y faire sensiblement bien sûr attention que c'est une température de 25 degrés ce qui est fondamental fondamental voilà je vous remercie c'est une température de 25